Bonjour, nous allons vous présenter le sujet de notre recherche qui est la protection des communications via le protocole TOR. Donc nous allons commencer par vous faire une introduction à ce qu'est TOR, à comment c'est apparu. Puis nous allons parler des deux points forts de TOR qui est son routage et son chiffrement. Ensuite nous expliquerons comment ceci se met en place en ajoutant les deux points forts en faisant un réseau. Puis nous ferons une petite démonstration d'une simulation d'un chiffrage en oignons et nous finirons par une conclusion. Donc TOR est un projet qui est devenu un organisme à but non lucratif en 2006. Mais avant cela, l'idée d'un routage en oignons a débuté au milieu des années 1990. Donc à cette époque, on a remarqué qu'il était possible de pouvoir traquer et surveiller les utilisateurs d'internet. Et c'est pour cela que David Goldshay, Mike Grieg et Paul Severson du laboratoire de recherche navale états-unien se sont demandés comment protéger l'identité des personnes utilisant Internet et ont commencé à créer des prototypes du routage en oignons. Ainsi, au début des années 2000, Robert Dingeldin, accompagné de Paul Severson, ont créé un projet de routage pour le laboratoire de recherche navale et afin de le distinguer des autres initiatives de routage en oignons, ils nommèrent leur projet le projet TOR pour The Onion Routing. Donc, le principe de TOR est où chaque utilisateur est un proxy, donc utilise un proxy, un programme servant d'intermédiaire pour accéder au réseau. Et lorsque chaque utilisateur de TOR devient un nœud du réseau, et pour accéder à une donnée, nous passons par un nombre aléatoire de nœuds du réseau en chiffrant notre donnée. Les informations étant chiffrées et fragmentées, les adresses IP des utilisateurs sont masquées. Et pour chaque relais, chaque relais n'a connaissance que du relais précédent et du relais suivant, et ne peut donc pas tracer le chemin complet du paquet, ne pouvant donc ni trouver la source, ni le destinateur. Donc, le chiffrement que comprend le protocole TOR est un chiffrement assez classique, qui est le chiffrement par clé publique et par clé privée. Donc, prenons l'exemple ici qu'on peut voir. Donc, on a un message lisible, basiquement, et nous allons le chiffrer grâce une clé publique d'un des nœuds. Ce message va donc devenir illisible chiffré, et nous allons avoir besoin de la clé privée du nœud pour déchiffrer le message, et donc le rendre lisible comme il était initialement. Donc, pour TOR, on va rajouter quelque chose en plus. C'est de là d'où vient le nom Onion Routing. Donc, on va chiffrer en oignons. En gros, nous prenons le message initial. Nous le faisons passer, premièrement, par le dernier nœud de notre chemin pour y appliquer un chiffrement grâce à sa clé publique, ce qui va nous donner un message chiffré. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, nous allons le faire passer par l'avant-dernier nœud de notre chemin pour le rechiffrer, rechiffrer le message déjà chiffré préalablement, et ainsi de suite jusqu'au nœud 1. C'est pour ça qu'on parle de couche d'oignon, c'est qu'on rajoute une couche à chaque nœud, et donc ce message chiffré au nœud 1 devient le message final chiffré. Bien sûr, nous avons chiffré, mais nous voulons aussi le déchiffrer. Donc, voici comment ça se passe. C'est simplement l'inverse, en fait. Nous prenons le message final qui était chiffré, nous le faisons passer dans le nœud 1, nous y appliquons donc le déchiffrement vers sa clé publique et la clé privée, et nous retrouvons le message déchiffré après déchiffrement du nœud 1. Il reste bien sûr chiffré par les autres nœuds, c'est pour ça qu'on dit qu'on enlève une couche de l'oignon, on enlève un déchiffrement. Le message reste chiffré, mais on a enlevé un déchiffrement. Maintenant, nous le faisons passer par le nœud numéro 2 de notre chemin, jusqu'au nœud X étant le dernier. A chaque fois, nous déchiffrons à chaque nœud pour enlever une couche, et normalement, au dernier nœud, nous avons enlevé la dernière couche et avons normalement retrouvé notre message initial. Pour résumer, lorsque l'on veut accéder à un site, notre proxy va calculer un chemin pour nos paquets à emprunter, et établir un circuit entre les différents relais du réseau. Il va choisir un point d'entrée et un point de sortie, ainsi que des relais intermédiaires ou aléatoires au milieu. Chacun de ces relais a sa propre clé publique, et donc le paquet va être, comme dit précédemment, chiffré en oignon, jusqu'à être chiffré par le premier nœud d'entrée. Et pour chaque clé publique, seule la clé privée qui lui est associée peut le déchiffrer, ce qui permet que seul le nœud en cours peut déchiffrer sa partie de chiffrement, mais ne peut accéder à la donnée à l'intérieur, sauf le nœud de sortie qui n'aura pas de cryptage à la fin. De plus, une fois le navigateur fermé, toutes les données cookies et historiques sont supprimées de l'appareil et du réseau, ce qui fait qu'il est impossible de retrouver quelle adresse IP accéder à quelle information. Nous allons maintenant passer à la démonstration de notre simulation de cryptage en oignon. Donc, vous pouvez voir ici notre code, tout simplement. Donc c'est simple, nous avons notre message à encrypter ici. Donc ici, c'est Encryption Test Example. Et nous allons faire passer par X nœuds. Donc ici, vous voyez que nous faisons passer par 4 nœuds. Donc ça va générer les différentes composantes des clés, bien sûr les deux clés, qu'on va stocker dans des tableaux et qu'on va se servir de ce tableau pour ensuite déchiffrer les messages par couche. Donc il faut savoir qu'on a un petit problème dans ce code qui est ceci, Probable Prime. Le code peut bugger, tout simplement, parce qu'ici, nous faisons un entier premier, probablement. Il y a des chances que ça n'en soit pas un et on a d'autant plus de chances que ça n'en soit pas un que du coup, on le fait d'autant de fois qu'on a de nœuds. Donc ça peut poser des problèmes. Mais voilà, c'est le point faible de notre code. Donc voilà, nous allons lancer le code. Donc il est possible que ça bug, peut-être que ça ne pourra pas. Voilà, donc ça n'a pas bugué. Donc voilà, nous retrouvons le message initial. Nous le transformons en entier, car c'est plus simple à chiffrer. Donc vous voyez, au premier chiffrement, nous obtenons ça, au deuxième, nous obtenons celui-ci, et ainsi de suite, jusqu'au quatrième. Ensuite, notre but, ça va être de le décrypter. Donc de celui-là, on obtient celui-là. Vous remarquerez donc que c'est le même que celui-ci. Puis celui-ci qui est le même que celui-là. Et ainsi de suite, jusqu'à retomber sur notre premier. Voilà, vous remarquez que c'est le même. Et nous retombons sur notre message qu'on avait encrypté. Donc voilà comment ça marche. On encrypte, on décrypte successivement tout ce qu'on a encrypté. Donc en conclusion, Tor marche très bien. Il marche vraiment très bien par rapport à comment il a été conçu. Il fait vraiment ce qu'on veut. Donc nous cacher, nous anonymiser sur les réseaux. Et qu'on ne puisse pas retrouver nos informations. Bien sûr, ça dépend toujours de la personne, si le logiciel est bien ou non. Une personne normale ne fera pas de mal. Mais une personne malveillante pourra faire beaucoup plus de mal. C'est-à-dire que vous connaissez sûrement, mais Tor est quand même une sorte d'hébergeur du dark web. Donc vous n'avez pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, donc Tor fait très bien ce qu'il fait. Les problèmes qu'on rencontre sur Tor sont souvent dus aux utilisateurs. Et malgré des problèmes qu'il y a eu au fil des années, comme des failles ou des gens qui ont réussi à surveiller, il est resté quand même plutôt fiable et sans vrais problèmes. Par contre, Tor peut être extrêmement lent pour l'échange de paquets. Donc les streamings haute qualité, vous pouvez oublier. Vous irez toujours assez lentement sur les connexions entre les sites. Donc une alternative à Tor serait un VPN, bien sûr souvent payant, et pas forcément aussi sécurisé que Tor, parce qu'il est possible qu'un VPN puisse historiser vos données de navigation. Voilà, nous avons fini. Merci. 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 Merci.